Les bénéfices de la dîme Qu'est-ce que la dîme apporte dans la vie de ceux-là qui les donnent chapitre 11 le verset 42 on va lire la parole de Dieu au nom de Jésus Mais malheur à vous parisiens parce que vous avez payé la dîme de la monte de la rue et de toutes les herbes et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses Malachi chapitre 3 on va lire à partir du 7ème verset jusqu'au 12ème verset Depuis le temps de vos pères vous vous êtes écartés de mes ordonnances vous ne les avez point observées revenez à moi et je reviendrai à vous de l'éternel des armées et vous dites en quoi devons-nous revenir un homme trompe-t-il Dieu car vous me trompez et vous dites en quoi avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes vous vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation toute entière 10 apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il n'y ait de la nourriture dans ma maison mettez-moi de la sorte à l'épreuve dit l'éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance 11 pour vous je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes dit l'éternel des armées toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délice dit l'éternel des armées au premier kit on est en train de voir on a introduit la pensée sur la dîme on avait commencé à développer on a défini la dîme comme étant le dixième on avait dit juste que la dîme était les 10% de nos entrées de nos revenus ou de tout ce qu'on a perçu et deuxièmement parlant de la loi de la première mention on avait relevé une équivoque en expliquant que la première fois que le mot dîme a été utilisé c'était dans Genèse au chapitre 14 18 à 21 avec notre patriarche Abraham qui a eu la révélation de la dîme je suis en train d'expliquer que la dîme ce n'est pas quelque chose que Dieu a priori avait exigé à l'homme mais c'est une révélation qu'Abraham avait reçue j'avais mis en phase sur une réalité concernant la révélation j'avais dit qu'il y a les révélations qu'on reçoit et les révélations qu'on saisit j'avais dit que la dîme était une révélation qu'Abraham avait saisie avait compris il avait détecté que pourrait rendre joyeux Dieu on avait dit que la compréhension de la dîme dans la vie d'Abraham dépendait de la profondeur qu'il avait concernant la connaissance du Dieu très haut c'est-à-dire El-Elyon au fil du temps les gens qui ont marché avec Dieu ils ont reçu la révélation des dieux d'une manière ou d'une autre vous remarquerez à Moïse Dieu se présente comme je suis comme Moïse voulait connaître son nom dans Genèse au chapitre 17 Dieu se révèle à Abraham comme El-Shaddai le Dieu tout-puissant mais bien avant dans Genèse au chapitre 14 Abraham voit Dieu comme El-Elyon le Dieu très haut par là il prit une résolution de commencer à payer sa dîme il l'a donné à Dieu Abraham a vécu dans une dispensation assez particulière il n'avait pas de pasteur et le Christ sort de l'éternité en forme de Melchizedek qui veut dire simplement le roi de justice et de paix j'avais dit que les mots c'est le roi de Salem et Salem veut dire shalom la paix c'est par Salem que le mot shalom est sorti on avait dit que celui qui donne la dîme vivra des temps de paix c'est la parole de Dieu en lisant Hébreu au chapitre 7 1 à 10 il y a des réalités qui parlent de la dîme c'est là où on voit dans la nouvelle alliance pour dire que la dîme n'a pas été abolie mais la dîme a été reconduit on parle de la dîme dans Hébreu au chapitre 7 qu'Abraham l'avait donné à une personne qui n'a ni père ni généalogie et en réalité il s'agit de Christ qui avait un père céleste plutôt qu'un père terrestre qui en réalité venant au monde non pas au travers d'une relation sexuelle n'avait pas une généalogie terrestre mais par contre une généalogie céleste donc la dîme n'a pas commencé au temps de la loi mais la dîme a commencé dans la dispensation de la promesse avec Abraham mais au temps de la loi la dîme vous remarquerez elle a été reconduit comme la circoncision elle a commencé avec Abraham dans Genèse au chapitre 17 elle a été reconduit jusqu'au temps de la loi aussi donc au temps de la loi la dîme a été reconduit bien que nous connaissons et savons que la loi n'a pas été abolie mais ça a été perfectionné bien expliqué dans la dimension de la grâce et qu'aujourd'hui lorsque nous regardons les textes de la loi on doit les regarder à la lumière de la grâce ou de la dispensation de l'église et j'avais dit ceci si vous regardez Hébreu chapitre 7 à partir du troisième verset vous remarquerez que la dîme au temps de la loi selon Hébreu 7 5 la dîme était prélevée comme les impôts mais quand on parle de la dîme dans la nouvelle alliance en se basant sur Hébreu toujours au chapitre 7 verset 3 et 4 on voit qu'on dit Abraham donna c'est sur cette tendance que nous donnons comme notre père Abraham parce que Galat dit que nous sommes le fils d'Abraham en Jésus Christ Alléluia ça c'est tout ce qu'on a parlé le matin mais aujourd'hui j'aimerais quand même nous expliquer les bénéfices de la dîme qu'est-ce que la dîme apporte dans la vie de ceux-là qui les donnent on avait posé encore une question que j'avais répondu au premier culte et j'avais dit qu'on donne la dîme à qui on donne la dîme à Dieu mais la dîme servait à quoi à la bénédiction du temple c'est-à-dire pour souvenir aux besoins du temple là on peut le voir facilement dans Malachi le chapitre 3 verset 10 apporté dans la maison du trésor toutes les dîmes a fait qu'il y ait de la nourriture dans la maison et la deuxième des choses la dîme mettait Dieu en épreuve c'est pas moi c'est la parole des dieux au premier culte on avait expliqué ceci j'avais dit quelque chose de fort lorsque les gens ne donnaient pas la dîme dans l'ancienne alliance ils étaient frappés de la malédiction selon Malachi chapitre 3 le verset 9 mais dans la nouvelle alliance nous ne sommes pas frappés de la malédiction mais nous nous retrouvons nous-mêmes bloqués lorsqu'on ne paye pas la dîme parce que comme la dîme force la porte de la prospérité ouvre la porte de la prospérité en n'édonnant pas la dîme il nous est difficile d'être prospères j'avais dit que chez moi nous avions remarqué qu'il y a une plouille de viande nous mangeons mais c'est comme si ça s'est multiplié nous mangeons c'est comme si ça ne finit pas nous mangeons c'est comme si ça ne finit pas c'est possible avec Dieu quand tu es charnel tu vas dire que c'est impossible mais quand tu es spirituel de la même manière que je prie pour un boiteux et la jambe se répare tout de suite c'est de la même manière que Dieu peut multiplier la viande il a fait ça avec nos comptes bancaires où l'argent apparaît sur nos comptes parce que nous moi et mon épouse nous payons la dîme comme Abraham il a donné pour lui et dans ses entrailles il y avait tous ses descendants et lorsque nous nous payons nous payons au délà de la dîme qui veut dire dixième nous payons au délà nous payons au délà afin que notre progéniture soit aussi béni lorsque nous serons absents sur cette terre et j'ai dit gloire à Dieu et quand je l'ai dit j'ai souri voilà quand j'ai souri j'ai souri encore parce que ça me fait la joie d'être participant de l'avancement du royaume de Dieu et j'ai souri que dit Jésus concernant la dîme avant qu'on parle du bénéfice on avait lu ces textes luke chapitre 11 verset 42 luke 11 42 ce texte fait partie des sept malheurs que le Seigneur a proclamé sur les pharisiens et les sadduceurs et ce qu'il a déclaré concernant la dîme faisait partie du deuxième malheur gloire à Dieu nous sommes de la nouvelle alliance nous ne vivons pas sous la malédiction mais nous vivons sous la grâce et sous la prospérité mais question que tu comprennes et que tu vives comme Abraham vivez et ça va te permettre de pouvoir bénéficier de toutes les grâces de Dieu dans ta vie luke chapitre 11 verset 42 luke 11 42 qu'est-ce que la bible dit la bible dit malheur à vous pharisiens parce que vous payez la dîme de la menthe de la rue et de toutes les herbes et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans en mettre les autres qu'est-ce que Jésus dit concernant la dîme je vous avais dit une chose les paroles du Seigneur avaient trait à la loi et aussi à la grâce cela dépend de l'interprétation cela dépend du regard cela dépend du contexte quand est-ce qu'il voulait parler sous la loi ou dans la dimension de la loi quand est-ce qu'il amène les gens dans la dimension de la grâce la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean et vous remarquerez quand Jésus est venu Galates 4 et 4 la bible est déclare ceci il est né au travers d'une vierge sous la loi et Jésus dans son ministère terrestre il a travaillé sous la loi en prêchant l'évangile du salut pour nous synchroniser à la grâce et lorsque les apôtres sont venus selon la prophétie de Joël 2,28 qui a inauguré la dispense du Saint-Esprit par la venue et le baptême du Saint-Esprit vous pouvez les remarquer les apôtres ont prêché l'évangile de la grâce cet évangile consiste à parler de Christ et lorsque on parle de Christ on doit démontrer minutieusement l'amour de Dieu pour l'humanité car Dieu a tant aimé le monde il a donné Jean 3,16 qu'est dit Jésus concernant la dîme ici il reproche aux pharisiens qui payait la dîme ils payaient la dîme de quoi de la rue de la menthe ce sont des herbes des produits de la terre et de toutes les herbes ils payaient la dîme de tout la première notion que je vais renseigner ici c'est de comprendre une chose autrefois quand on donnait la dîme la dîme n'était pas la monnaie la dîme n'était pas l'argent la dîme n'était pas l'argent je explique quand est-ce que la monnaie a commencé la monnaie en tant que pièce ça a commencé au 7ème siècle avant Jésus-Christ et les personnes qui l'ont inventé c'était le royaume de Lydie c'est eux qui ont inventé les pièces de monnaie 7ème siècle avant Jésus avant Jésus lorsqu'on parle de 7ème siècle avant Jésus il faut comprendre que le 1er siècle parle de qui Adam au 7ème siècle il y a eu l'intention d'inventer la monnaie ces royaumes-là étaient vers l'Asie mineure ils ont inventé la monnaie donc Paris Cochier cette monnaie était utilisée de l'autre côté et quand est-ce que le billet des banques a commencé il n'y a pas longtemps au 19ème siècle vous savez avec qui avec les Chinois les Chinois ont été les premiers inventeurs des billets des banques juste au 19ème siècle il n'y a pas longtemps nous nous sommes de l'an 2000 et les billets ont commencé au 19ème siècle raison pour laquelle vous remarquerez lorsque Jésus était sur la terre les billets n'existaient pas encore mais les pièces existaient mais par contre bien que les pièces existaient quelle est la preuve qui montre que les pièces existaient maintenant qu'est-ce que c'est l'évidence de ça Matthieu chapitre 22 Matthieu 22 17 à 21 17 à 21 je vais expliquer je vais expliquer dis-nous donc ce qui t'en semble est-il permis ou non de payer le tribut à César on y va Jésus connaissant leur méchanceté répondit pourquoi me tentez-vous hypocrite montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut et ils lui présentèrent un dénier ici on parle de la monnaie parce que la monnaie existait déjà depuis le 7ème siècle avant Jésus Christ et au temps où Jésus est en train d'opérer on était au 1er siècle maintenant après Jésus après la naissance de Jésus les gens situent la naissance de Jésus à l'an 0 mais sous les plans dogmatiques pardon ou historiques sous les plans historiques en réalité la naissance de Jésus n'est pas à l'an 0 c'est légèrement avant l'an 0 parce que le euro qui avait sorti la loi qu'on tue les enfants dans Matthieu chapitre 2 verset 16 c'est Hérode là c'est pas lui qui a coupé la tête de Jean Baptiste c'est lui qui a coupé la tête de Jean Baptiste c'est Hérode les tétrac c'était son fils mais c'est lui qui a sorti la loi pour tuer les enfants lors de la naissance de Jésus c'est Hérode le premier lui c'est les pères il est mort à l'an 4 avant Jésus s'il est mort à l'an 4 avant Jésus selon l'histoire c'est que Jésus doit prétendre être né à cette zone là c'est pour cela quand il commence son ministère la Bible ne se permet pas de dire qu'il a commencé le ministère à 30 ans la Bible dit qu'il a commencé le ministère environ à 30 ans dans cette zone là faisons les calculs dès l'an 4 jusqu'à environ 30 ans peut-être qu'il a commencé le ministère à 26 ans maintenant ici il y avait déjà la monnaie la monnaie avait le figu de quelqu'un la suite ici on lui présente une pièce de monnaie et il demande qu'est-ce qui est gravé dessus la suite il y avait le visage de César je vous avais enseigné sur la réalité de la puissance romaine selon Daniel au chapitre 2 les enseignements se suivent bien aimés et l'influence romaine a fait en sorte que même l'argent qui était utilisé en Israël avait le visage de César quand on parle de César c'est une figure emblématique parce que parlant de César les gens qui ont étudié les latins ou l'histoire romaine César avait toute une dynastie on les appelle les 12 Césars tu te souviens mon gars parmi les 12 Césars il y a eu Tibère au temps de Jésus Christ c'est Tibère qui régnait à Rome et c'est lui qui a pris l'initiative de pouvoir faire les recensements mais à 70 lorsque Jérusalem a été détruite on parle de l'empère Titus qui était descendant de César et dans toutes les pièces des monnaies il y avait le visage de César quand je vois ces choses j'ai réfléchi je paye ma dîme au-delà de la dîme afin que demain non pas que mon visage soit gravé dans une pièce mais qu'on dise que cet homme là il a servi Dieu il a amené une révolution dans une nation qu'on appelle le Luxembourg qui était difficile impénétrable pour l'évangile j'explique donc ici la monnaie a commencé mais si je reviens dans le Luxembourg chapitre 11 verset 42 vous allez remarquer une chose ici on parle de dîmes de la menthe deux réflexions soit c'est lui qui produit les menthes c'est-à-dire les cultivateurs de menthe de la rue ou de toutes sortes d'herbes il doit prendre il le vend il prend les 10% il le donne mais au temps où la monnaie n'avait pas commencé et au temps où la monnaie n'avait pas encore l'influence sachant que quand la monnaie a commencé au 7ème siècle les gens donnaient dans des contrées où la monnaie existait lorsqu'on parle du 7ème siècle on est en train de parler du temps avant Jésus c'est pas après Jésus sachant que les temps avant Jésus ont décompté on commençait en haut on descend nous on commence par zéro on monte cela veut dire l'an 7 c'est 7 siècles avant la monnaie de Jésus c'est là où la monnaie a commencé donc du temps d'Abraham quand il a donné la dîme il n'y avait pas la monnaie regarde j'ai souri il n'y avait pas la monnaie mais au temps de Jésus il y avait la monnaie donc les gens avaient la possibilité de donner la dîme partant de 10% des récoltes de leur champ ou s'ils le vendent ils le donnent en monnaie vous comprenez ce qui s'est passé je voulais sortir un peu de l'histoire je voulais juste ouvrir une parenthèse vous savez quand les gens disent si la main gauche donne si la main droite ne sache pas let your right hand not know je dois plier la main quand je fais une offrande je dois le faire en coulisses c'est l'incompréation de la parole de Dieu et l'incrédulité quand on parle de la sorte on est en train de parler de l'aumône quelqu'un demande l'argent comme dans acte chapitre 3 il demande l'argent devant le temple comme Barthimée 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 marque 10 à partir du verset 41 lorsque Barthimée il est mendiant quand tu lui donnes que la main gauche ne sache pas l'idée c'est quoi il est mendiant il est d'erreur il est sans force si tu lui donnes tout le monde voit les pierres peuvent les piller mais quand les gens faisaient des offrandes à Dieu ils ramenaient le veau gras tout le monde le voyait à faire que d'autres soient édifiés et qu'ils donnent aussi alors qu'est-ce que Jésus reproche j'enseigne malheur à vous pharisiens c'est malheureux lorsqu'on paie la dîme de tout ce qu'on reçoit ici on dit ils paient la dîme de toutes sortes d'herbes quel était le travail des juifs des israélites l'agriculture et l'élevage ils travaillaient les sols et ils étaient éleveurs et plus encore Isaac avait instauré le système de construire les pouilles Genèse 26 et Jacob va continuer avec la même chose c'est pour cela la femme samaritaine dans Jean au chapitre 4 elle dit à Jésus ils étaient devant les pouilles elle dit est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob qui a bâti ces pouilles dont leur travail c'était le sol et puis l'élevage avec des animaux vous vous souvenez des enfants de Jacob ils sont arrivés en Égypte à Genèse 45 vous savez ce qu'ils ont dit on les a posé la question quel est votre métier par Joseph ils ont dit Seigneur tes serviteurs sont éleveurs c'est leur travail ils donnaient la dîme de tout j'ai dit au premier culte on donne la dîme de tout ce qu'on reçoit la dîme de tout donc Floyd ici je te donne 100 euros 10 euros c'est pour la maison de Dieu je te donne 100 euros mais 90 c'est pour toi c'est pour toi c'est pour toi on donne la dîme de tout c'est pour ça beaucoup de personnes se posent des questions est-ce que je dois donner la dîme des allocations tu vois quand on paie les allocations de tes enfants quand tes enfants tu prends seulement 50 euros tu mets sur leur compte d'autres personnes 30 d'autres personnes 25 et tous tes talons on sait que c'est l'argent des enfants tu as volé aux enfants mais à Dieu tu ne veux pas donner alors écoutez donc il faut payer la dîme de tout c'est Jésus c'est pas moi c'est Jésus bon j'ouvre une petite parenthèse tu reçois un crédit tu achètes une maison la banque tu as eu le propriétaire ça ne tombe pas entre tes mains tu ne vas pas donner la dîme de ça c'est tout à fait normal tu n'as pas reçu ça qu'est-ce que tu dois faire pour honorer Dieu tu dois faire une offrande volontaire à Dieu ça dépend de tes moyens et ça dépend de tes moyens on dit vous négligez la justice et l'amour de Dieu c'est lui qui dit moi je donne la dîme le reste des choses je m'en fous la crainte de Dieu c'est pas mon problème la justice des dieux et l'amour j'ouvre une parenthèse vous savez la justice c'est quoi quand on dit le trône des dieux et se repose sur la justice à la croix quelqu'un est mort vous savez pourquoi cette personne est morte c'est pour faire valoir la justice la loi disait ceci si quelqu'un pêche il doit mourir parce que tous sont péchés sont privés de la gloire Romains 3.23 la justice est satisfaite mais non dans la justice de Dieu il y a aussi la grâce qu'est-ce qui se passe nous nous avions péché nos ancêtres ont péché on était sur la malédiction au lieu que les châtiments tombent sur nous ça ne tombe pas sur nous donc nous avions reçu la grâce parce que la justice avait frappé Jésus alors quand Jésus dit vous négligez la justice c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à réaliser la valeur de l'oeuvre de la croix qui va venir pour ces gens là c'était ça mais pour nous l'oeuvre de la croix a été accomplie donc on doit réaliser la justice de Dieu qui a frappé Jésus pour notre salut c'est pour l'Esaïe chapitre 53 le verset 10 dit ceci il a plu à Dieu de le briser par la souffrance c'est sa justice et deuxièmement on parle de l'amour quand tu comprends la justice de Dieu qui s'est abattu sur Jésus tu comprendras le grand amour que Dieu a envers nous cela te poussera à te donner pardon à donner à Dieu mais ces gens là y donnaient non pas réalisant la bonté de Dieu mais ils donnaient pour qu'on les voit parce qu'on parle aux pharisiens les pharisiens c'était les prétentieux les orgueilleux ils cachaient leurs vices par des apparences ils voulaient s'asseoir dans des places publiques afin qu'on les appelle les rabbis c'est pour eux que Jésus avait dit n'appelait personne maître parce qu'il s'est donné une certaine importance qui ne leur revenait pas c'est là où Jésus avait dit n'appelait personne père n'appelait personne maître il faisait mention d'eux parce qu'ils étaient orgueilleux et prétentieux comme parenthèse je vais ouvrir une brèche l'orgueil c'est pas ce que les Africains pensent l'orgueil va au délai j'avais dit au premier culte celui qui n'écoute pas est orgueilleux celui qui ne demande pas pardon est orgueilleux celui qui ne pardonne pas est orgueilleux celui qui garde des choses dans le coeur excusez-moi c'est un orgueilleux regarde moi je souris il dit vous négligez ça mais vous donnez la dîme il dit vous devez commencer par ça sans en mettre toute autre chose ne mettez pas toute autre chose de côté toute autre chose de côté là c'est quoi tout autre chose c'est quoi la dîme la foi la sanctification l'adoration le soutien au malade l'intercession et tout le reste ça c'est la vie de Jésus concernant la dîme et cette parole parce que ça parle de la justice de Dieu ça nous rapporte au temps de l'église et que la dîme devait être donnée au temps de l'église pourquoi la dîme quels sont les bénéfices de la dîme c'est quoi les bénéfices les bénéfices c'est ce qu'on récolte après avoir fait la soustraction entre les actifs et les passifs alors quand tu vends il y aura des entrées tu dois faire les calculs tu dois faire les calculs entre tes dépenses qu'est ce que tu as fait rentrer cette différence là c'est ce qu'on appelle les bénéfices alors quand on donne à Dieu on donne on donne au moment où on donne ça devient un passif et quand tu donnes il y a un bénéfice par rapport à ça à cause de ce que Dieu fait le bénéfice de la dîme on peut voir ça dans Malachie maintenant chapitre 3 le texte commence le texte commence en ces termes Malachie chapitre 3 à partir du septième verset il dit depuis les temps de vos pères vous m'avez trompé et volé depuis les temps de vos pères il parle à Israël le texte de Malachie intervient 400 années à peu près avant la venue de Jésus il dit depuis les temps de vos pères ça dit depuis les temps d'Elie les temps d'Elysée et depuis les temps de Moïse depuis les temps des pères vos pères sont en train de me voler et vous avez la même mentalité et j'expliquais au premier culte les diables poussent les gens à ne pas payer la dîme pour que les gens soient dans la pauvreté parce que quand on ne donne pas la dîme dans l'ancienne alliance on est frappé de la malédiction dans la nouvelle alliance on n'est pas frappé de la malédiction mais la pauvreté va nous surprendre comme un voleur oh ce voleur c'est les diables qui vient stratégiquement pour placer l'incrédulité dans nos cœurs en faut qu'on vive dans des calculs je vous fais un petit dessin il m'est arrivé dans la vie à Paris j'avais le loyer de 750 euros Sandra sincèrement Dieu agit ma vie a changé ma vie a changé moi j'ai manqué de tout j'ai 750 euros de loyer à Paris il y a un truc en France les gens qui habitent la France vous connaissez l'appel l'appel me payait 341 euros Fait les calculs 250 euros moins 341 balles minus 341 euros non 347 pardon alors cette différence là j'avais du mal à le payer parce que des fois moi-même mes revenus c'était tu verras 800 moi-même j'ai 800 mes loyers 750 la facture d'électricité je dois payer je dois manger tout dans 800 tout 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 en 800 euros si pour moi Dieu fait un miracle un miracle moi-même tu sens que j'ai progressé en français ma fille et tu vas sentir que je vais progresser même je monte à 1000 même si je monte à 1000 j'ai toujours des problèmes mais j'ai jamais manqué de payer les loyers je n'ai jamais dormi en famille et le plus gros scandale et je n'ai jamais demandé à quelqu'un juste aujourd'hui donne-moi pour que moi je mange pour que je mette dans ma poche les offrandes pour l'oeuvre de Dieu c'est biblique pour soutenir l'oeuvre de Dieu mais comment je vis comment je fonctionne et vraiment ma vie a changé mais oui à cause de la dîme mais ma vie impacte à cause de la dîme je veux dire à quelqu'un toi qui payes la dîme ta vie ne restera pas en tant que telle parce que Jésus qui a visité Abraham Isaac et Jacob il est ton Dieu il est capable de le faire pour toi ta vie doit changer et ta vie ne restera pas en tant que telle je détruis la pauvreté aucune personne membre de cette église n'aura la vie qui est rattachée à des banalités parce que tu as des projets merveilleux pour toi pour t'amener dans la grande mais je te demande une chose fais moi les calculs des dîmes que tu n'as pas donné fais deux choses la première mets toi à genoux dis Seigneur j'ai déjà bouffé pardonne-moi scellement mais si tu as beaucoup de courage et que tu es violent tu peux les mettre à côté tu amènes au secrétariat dans les deux cas tes péchés seront pardonnés donc tu peux ne pas prendre ça et tu amènes tu demandes seulement pardon mais si tu saisis la révélation de les amener tu fais mieux dans les deux cas je t'ai donné l'issue de secours les bénéfices de la dîme les bénéfices de la dîme mettez-nous sur le tableau Malachie chapitre 3 le verset à partir du verset 10 verset 10 apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il n'y ait de la nourriture dans ma maison mettez-moi de la sorte à l'épreuve dit l'éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclifs des cieux si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance 11 pour vous je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes dit l'éternel des armées 12 toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délice dit l'éternel des armées il y a trois choses qu'on doit retenir dans ces récits Dieu dit apportez nous sommes à l'impératif c'est comme un ordre mais dans la nouvelle alliance si vous regardez hébreu pardon chapitre 7 vous allez voir que verset 3 et 4 considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin très bien considérez combien est grand celui que le patriarche Abraham donna la dîme du butin et je explique Abraham donne la dîme à Meshisadek Meshisadek c'est le type de Christ c'est Jésus qui sort de l'éternité pour visiter Abraham il lui donne les pains et le vin ça c'est notre enseignement Abraham lui donne la dîme du tout donc Meshisadek c'est le type de Dieu c'est le type de Christ c'est une préfiguration Abraham n'avait pas de pasteur et il n'y avait pas de temple il n'y avait pas de la maison des dieux on dit ici il donna dans la nouvelle alliance la dîme se donne la dîme se donne ça te donne volontairement parce que tu as reçu la même révélation qu'Abraham moi j'ai essayé d'aller un peu plus loin par la croissance de Dieu au lieu de donner les 10% moi je pars au déla parce que j'ai vraiment besoin que mes prophéties s'accomplissent telles que Dieu les avait dit des fois quand on prophétie sur moi vous ne croyez pas mais moi je sais là où Dieu m'a pris Dieu m'a pris tellement loin jusqu'à arriver là je sais ce que Dieu a fait et je sais ce qu'il peut faire encore c'est cela que je crois et qu'est-ce que je fais ? j'ai adopté une certaine attitude c'est lui qui prie beaucoup et il va beaucoup parler la langue il peut avoir des visions et des songes et celui qui donnera abondamment moissonnera abondamment ça c'est une réalité ce n'est pas moi c'est la parole de Dieu alors est-ce qu'on peut nous donner maintenant le verset 5 vous devez comprendre une chose au temps de la loi on a mené la dîme dans les sacerdoces dans les tabernacles quand Salomon a construit les temples c'était dans les temples je l'ai dit au pasteur qui est en train de me regarder la dîme ce n'est pas au pasteur de manger la dîme seule le but de la dîme c'est expliqué dans Malachi c'est pour qu'il ne manque rien dans la maison la maison de l'éternel qu'on parle là ce ne sont pas des mûres mais les ouvriers qui travaillent dans la maison mais ici on explique c'est des descendants d'Aaron qui en Israël étaient consacrés pour les services du temple alors on devait penser à eux de faire une bonne partage selon l'hierarchie lorsque les gens maintenant payent la dîme et dans l'ancien temps ça s'est prélevé comme de l'impôt avant que toi tu bouges ils sont venus pour récupérer ça mais dans la nouvelle alliance on ne viendra pas pasteur quand tu pars chercher la dîme dans les maisons des gens c'est un péché grave les gens doivent ramener la dîme dans la maison et dans la maison de Dieu il va y avoir une administration qui s'occupe des entrées qui s'occupe des finances qui s'occupe des dîmes qui s'occupe des offrandes qui s'occupe de toutes ces choses et en fonction de ça selon l'ordre de l'église c'est là où maintenant les pasteurs titulaires comme l'image d'Aaron dans l'ancienne alliance il saura maintenant qu'est-ce qu'il faut faire il a besoin d'être une personne sérieuse malheureusement aujourd'hui on devient pasteur comme on veut j'aime l'organisation de l'église dont les siècles se trouvent à Rome et je ne crois pas à certaines choses qu'ils font mais j'aime leur organisation comment ils prennent soin des clergés même l'église protestante très bien organisée alléluia donc bien et bien à l'église comprenez une chose il y a des bénéfices maintenant dans Malachi qu'on vient de lire je vais finir on dit trois choses importantes je vais les dire rapidement et puis on va clôturer la première chose on est dans Malachi 3.10 on dit quand on paye la dîme on met Dieu en épreuve mais c'est choquant mettre Dieu en épreuve on ne tente pas Dieu mais concernant la dîme il a dit mets moi en épreuve tu verras si je ne veux pas faire le miracle mets moi de la sorte en épreuve il dit et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux une information quand les gens prient Seigneur ouvre les cieux dogmatiquement ils font faux le ciel est déjà ouvert depuis que Jésus est mort il est ressuscité il est monté au ciel mais pour eux le ciel était fermé c'est la dîme qui ouvrait les cieux alors pour quelqu'un de la nouvelle alliance il va dire si le ciel est déjà ouvert pourquoi donner la dîme ? quand tu donnes le ciel qui est ouvert quand ça va descendre ça va te localiser quand la pluie descend vous remarquerez la pluie te cherche si ça ne te trouve pas parce que dans la liste des donneurs des dîmes il n'y a pas ton nom trois fois on te libère deux cents 20 euros c'est dans la maison de Dieu toi tu entres sur internet tu as déjà commandé un costume caroté ramène-nous nos 20 euros ramène-nous nos 30 euros ramène-nous nos 480 euros multipliés par 6 mois que tu n'as pas donné la dîme bon je te l'accorde si tu ne peux pas ramasser mets-toi seulement à genoux à la maison du Seigneur pardonne-moi je ne te volerai plus je vais la paix avec toi au nom de Jésus en nom de Jésus et je souris encore la première des choses la dîme te permet de mettre Dieu en épreuve pour voir s'il ne va pas agir la deuxième des choses la deuxième des choses à cause de la dîme c'est au verset 11 il menacera celui qui dévore celui qui vient dévorer il sera menacé qui dévore c'est le diable c'est le diable Jean 10, 10 le voleur ne vient que vous égorger dérober et détruire il va être menacé la troisième des choses qui est comme bénéfice c'est la dîme toutes les nations vous diront heureux c'est quand les gens vont te voir quand tu es réglo dans tes dîmes et dans tes offrandes les gens vont te voir ils vont dire que tu es heureux parce que tu auras la faveur de Dieu là où les gens n'arrivent pas à avoir la faveur en temps de pandémie toi tu trouveras du travail en temps de pandémie tu ne manqueras de rien tu mangeras tu seras rassasié et ton congélateur sera toujours rempli parce que l'éternel sera ton Dieu tu vas aller dans un supermarché tu verras des choses à moitié prises parce que Dieu va t'accorder la faveur ton ordinateur ne va pas se casser précipitamment et ton portable ne va pas se casser parce que si tu as l'iPhone 12 que tu as pris à l'abonnement sans assurance si ça se casse c'est parti Dieu protégera ça tombera peut-être ça ne se cassera pas veille la dîme tu vas voir toutes ces choses et que Dieu bénisse sa parole que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus